Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais découvrir avec vous un jeu que m'a conseillé à mes abonnés. Parce que quand un super hero me conseille un jeu, je suis obligée d'y jouer. Il s'agit donc de Sally Fest, un jeu indépendant dont la suite est toujours en préparation si je dis pas de bêtises. Honnêtement, j'y ai jamais joué. Je connais seulement de réputation et j'ai aussi vu quelques images passer sur le net, donc c'est une vraie première fois. J'ai vu que c'était sorti par épisode à la base par contre, donc j'aimerais faire tout l'épisode 1 avec vous aujourd'hui si possible. Comme ça vous allez bien pouvoir vous immerger dans cet univers si vous le découvrez vous aussi. Et à la fin je vous donnerai mes premières impressions et hypothèses sur l'histoire. Ça s'est passé comme la dernière fois. Sauf que là ça a commencé dans un hôpital. Donc c'est pas comme la dernière fois en fait. 5h qui va, ouais. Je comprends pourquoi ils ont dit que c'était un peu gore, parce que dès le début... Allo ? C'est bien que tout soit en français, j'apprécie. Tout va bien, sale. Tout va se passera bien, d'accord. C'est traduit comme... C'est pas grave. Tout se passera bien, maintenant, viens voir. Qui est à l'appareil ? Sale, viens me chercher. C'est bizarre, j'ai cru avoir entendu papa. Donc j'avais droit qu'à une seule réponse. Ça se trouve que c'est bien foireux ce que j'ai choisi. Il y a du sang sur l'oreiller. J'ai l'impression qu'il y a un truc ici, mais il fait trop noir pour voir. Donc, interrupteur. Un petit golden retriever derrière, ou un labrador. Une clé surtout. Alors, est-ce que j'ai tout vu ici ? Je ne vois rien s'afficher. C'est quand même pas terrible ce qui est arrivé à ton visage, toi. Donc, on a une porte murée. Comme dans la plupart des hôpitaux, jusqu'ici rien ne me choque. Ah, j'ai cru que je retournais dans la chambre. Oh là, l'état de l'hôpital, mais c'est monstrueux. P.I. H.I. N.I.P. M.N. Ah non, ce n'est pas un roue. H.P. D'accord. Je vais essayer de voir une logique dans les... Il y a un chiffre 3, là. En bas, à gauche. Je ne vois pas trop à quoi ça me sert, mais il y a un chiffre 3 en bas, à gauche. Si je vais là, est-ce que je peux aller quelque part ? Non. Je vais ouvrir la porte P. Parce que ça me ramène en arrière. Donc je suis revenue à la porte C. F.C. E.F. C.A. F. Est-ce qu'il faut les passer dans un ordre en faisant un mot ? Bon, je vais prendre la porte numéro A. C'est la première date de la FAPE. Je ne suis pas sûre d'avoir bien choisi. D'accord, je suis revenue là. Porte E. Il n'y a qu'à la porte C qui marche ? Porte F. Bon, ma porte C, c'est bon. Il ne faut pas s'énerver. Alors, porte C. Pi. Je vais faire I. T.O. Oh là là. J'ai envie de former des mots avec ça, mais... Je ne vois pas ce qu'ils veulent que j'écrive, en fait. T.O. Ah, ok, c'est pas grave. Donc C. Aïe. Chi. Il y a moyen de faire chirurgie ? Non. Bon, T.O. c'est pas bon, de toute façon. Chien. Ben, chien, en fait. Comme la photo du labrador, ok. C'est sympa comme énigme, en fait. Il vous assistait à... On dirait un peu les foules qui allaient les enterrements, sauf que là, ils regardent dans le... Ville ? Petit chien. C'est pas un bon toutou, ça ? C'est qui, le bon chien-chien ? Je l'ai enterré vivante, petit, alors à toi de me dire. D'accord. Hein ? Va voir par toi, Rémane. Je comprends pourquoi tu m'as conseillé ce jeu, en fait. C'est hyper mystérieux. Diane Fischer. Madre, donc mère. Mère aimante, sans doute quelque chose comme ça. 1948, 1985 peut-être, je suis pas sûre. Les dates, c'est toujours important, il faut se méfier quand on en voit. Piles non fournies, comme dans la plupart des trucs qu'on achète. Mot de passe. Alors là, les chatons, j'ai rien vu avec des chiffres, à part la date en haut, justement. On va tenter 1948. Euh, ouais. Ah bah c'était ça. Bon, jusque-là, ça va. Une lampe cassée que je ne peux pas regarder. Quelqu'un qui a la même couleur de cheveux que moi. Papa ? Tu n'es pas mon fils. Ah si, il a tes cheveux déjà. Mon fils n'est pas un meurtrier. Ben, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est le chien qui a enterré quelqu'un. D'accord. C'est de ta faute. Ça me rappelle les salles souvenirs, ça ? Oui. Ben, c'est assez ouvert, mais je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je ne peux rien faire. Bon. Ben, je vais l'ignorer, alors. Maman... Ah, mon dieu, c'est triste. Est-ce que tu es... Ben, elle n'a pas l'air bien, mon chéri. Ah, elle n'a vraiment pas l'air bien. Et c'est là que je me suis réveillée. C'est vrai qu'il faisait un rêve à la base. Très intéressant, ce rêve. Moi, j'aurais dit glauque, mais intéressant, ça marche aussi. Je pense que nous devrions reparler de ce rêve plus tard. Pour le moment, j'aimerais que vous m'en disiez plus à propos du corps. Il était vaguement décomposé. Lequel ? Bon, ça, lequel. Le deuxième, celui de l'appartement. Papa et moi, on venait d'emménager. J'adore les dessins, en fait. Dès le début, je ne le sentais pas, cet endroit. Épisode 1, voisin étrange. Ça part très cool. Ça part très très cool. Ce sera notre nouveau départ. On peut enfin laisser derrière nous tout ce qui s'est passé au New Jersey. Et si tu allais visiter l'immeuble et te faire des amis, pendant que je finis, déballé. Ça, c'est un gentil papa au moins. Il ne force pas à bosser. C'est un gars ou une fille, au bout d'un moment, j'ai un doute, quand même. Parce que là, les couettes, c'est plutôt rare chez les mecs. Bon, après, il y a des mecs qui font des couettes, en fait. Donc on ne va pas non plus... Parce que depuis tout à l'heure, ils avaient plutôt l'air de parler comme si c'était un gars, en fait. Que des trucs que papa achetait au magasin, rien d'important. Je ne peux pas ouvrir le frigo. C'est toujours les sacs, hein. Salle de bain, ouais, on va faire un tour dans la salle de bain. Papa a encore du mal à dormir après que... D'accord, il s'est passé un drame. Papa a besoin de somnifères. Une baignoire, c'est assez classique. Rien dans les cartons, rien dans les cartons. Sortir, j'aimerais bien voir la chambre. Oh, ils ont un chat ! Minou ! Je vois que tu te sens déjà comme chez toi, Gizmo. Ça doit être sympa. Il y a plein de gens qui ont appelé leurs animaux de compagnie Gizmo, en fait. Les Gremlins, c'était vachement populaire. Je me demandais où il était. Donc il a trouvé sa console de jeu. Je retourne au salon. Chambre de Célie, chambre de papa, j'imagine. Il est passé où papa et t'es pas censé ranger les trucs, en fait. Ah bah il est là. Bah t'es pas prêt de te coucher, papa. Alors mon petit... Ouais, il en parle comme si t'étais un garçon quand même. Ça te dirait d'arrêter de tout déballer, de souffler un peu ? C'est pas une mauvaise idée, on bosse depuis un moment. Je crois que je vais faire pareil. Alors ? Le New Jersey me manque, je sais pas. Je sais bien mon grand... Ouais, c'est un garçon. Mais donne à cet endroit une chance. L'école commence dans deux semaines, tu pourras te faire plein de nouveaux copains. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. N'importe qui se sentirait chanceux de t'avoir pour ami, ça. Merci, papa. Bah ça a plutôt l'air d'être un gentil papa pour l'instant, non ? C'est peut-être pas aussi joli que d'entrer en cette maison, mais on fera de notre mieux. Tant qu'on reste ensemble, je pense qu'on pourra faire de cet endroit notre maison. Conseil plutôt positif, maman me manque. Ouais, moi aussi, mon pote, moi aussi. Je peux pas reparler de maman. Non, c'est la même chose, d'accord, c'est la même phrase. Essaye de pas t'attirer des ennuis. Bah, je vois pas comment je pourrais m'attirer des ennuis avec le look que j'ai. Allez, c'est parti. Il fait une feinte. Et là, elle a sorti. Alors, l'appartement de Sally, retenez bien, c'est le 402. Dans deux minutes, j'aurais oublié, on est au quatrième étage. Et il y a déjà un meurtre au 403. Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je protège les petits cons dans ton genre en les empêchant de voir ce qu'ils devraient pas voir. Il est marrant, le flic. Maintenant, vire de là, je suis pas payée pour garder des mioches. Vous êtes qui ? J'ai ta putain de marraine magique. Attendez. Je suis agent de la loi, alors t'as intérêt à baisser les yeux. C'est passé quoi, là-dedans ? Ça regarde que les flics, retourne voir maman et papa, ok ? J'aimerais bien... Oh, amour, bichon. T'as dit quoi, petit con ? Rien du tout. C'est ce que je pensais. Pas net, ce mioche. Vous avez une moustache bizarre ? Non, je plaisante, partir. Bon, ça sent le meurtre dans l'appartement à côté. On va voir qui est au 401. Personne à la maison. Et on peut pas aller plus loin, d'accord. Quatrième étage. Ah, mais je peux choisir... Insérer carte, d'accord, il nous faut une carte. Je sais pas, je vais monter au cinquième, j'ai embêté tous les voisins, en fait. Je vais faire vraiment le sale gosse qui vient d'arriver et qui sonne aux portes. Etage en cours de rénovation pour votre sécurité, allez à la sortie la plus proche. On peut mourir dans ce jeu ? C'est fermé. Je sais pas pourquoi je me pose la question, tout d'un coup. On va vite voir si on peut mourir, de toute façon. Il y a quelqu'un... Ah, ouais. Pardon, je pensais pas que quelqu'un vivait ici. J'ouvre les portes au hasard. Mais complètement au hasard, en fait. Monsieur, vous allez bien ? T'aurais pas dû venir ici. Ouais, c'est ce que je me suis en train de me dire, en fait. Je suis désolée, je voulais juste rencontrer mes voisins. Et rencontrer mes voisins, en fait. Un endroit sombre, cet immeuble. Des choses horribles s'y sont produites. Vous êtes sûres que ça va ? C'est normal que tu t'aies fait une litière avec des papiers journaux. Alors, t'as disparu. On sait pas comment, là. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Ah, il y a des traces de main. Trois traces de main. Attends, c'est bizarre. La porte de la salle de bain est fermée. Mais c'est de là-dedans qu'on entend les bruits. Bon, ok. Il y a un problème avec la porte de la salle de bain. Et c'est que le premier épisode, ça. Eh ben. C'est fermé. C'est fermé. C'était le 501. D'accord. On va voir s'il y a des gens normaux au troisième. On peut pas savoir. On va glisser. On peut pas passer, d'accord. Bon, on va être vite bloqués. Bonjour, madame. Tu m'as fait un peu peur. Tu dois être l'un des nouveaux de l'appart 402, non ? Avec tout ce bazar qu'il y a en ce moment, j'ai pas eu l'occasion de passer dire bonjour. Oui, c'est juste moi et mon père. Je m'appelle Sal. Enchantée, Sal. Moi, c'est Lisa. Je m'occupe de cet endroit. C'est moi qui fais tourner la boutique. Donc, si t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas à m'appeler, ok ? Oui, merci. Mais c'est moi. Oh, elle est gentille, Lisa. Bonjour, Lisa. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? Non, en fait, je suis capable de bosser ici. J'y vis aussi. Je suis dispo 24 heures. 7 jours sur 7 pour tout problème de maintenance. Quoi qu'en disent les autres, c'est un endroit charmant. J'ai la joie de l'appeler ma maison depuis maintenant 10 ans. Pour l'instant, j'avoue, je suis pas tellement sensible au charme du coin. Ça a l'air sympa. Faut être poli avec les gens. Les autres, ils en pensent quoi de l'immeuble ? Oh, de toutes les sortes, cet immeuble a largement dépassé le siècle. Les gens se plaignent toujours d'un truc. Mais moi, tu me verras pas me plaindre, je suis une femme d'action. Un truc me dérange, je m'en charge. Ouais, la plupart des gens semblent avoir la jérémie à de facile. Tu peux pas rester bloqué sur des détails, ça. C'est pas une vie, ça. Y'a eu un meurtre, y'a un mec bizarre à l'étage qui a disparu. J'appelle ça plus que des détails. Vous avez raison. Prends mon conseil, concentre-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui te rend heureux dans la vie. M'hésite toute ton énergie. Changer de sujet. C'est dommage que ton père et toi, y'a une première impression aussi effroyable. Ouais, il s'est passé quoi dans l'appart ? D'habitude, je te jure que l'ambiance est pas aussi épouvantable. Pauvre Madame Sanderson. Donc la pauvre Madame Sanderson a passé l'arme à gauche. T'en occupes pas, vaut mieux pour toi de pas penser à ses horreurs. Ben, si. Y'a des trucs sympas, faire des environs ? Je vais te dire, j'ai un garçon de ton âge à peu près, je pense que vous vous entendrez bien. Il est dans l'appartement, bas des escaliers, tu devrais aller te présenter. D'accord, je vais aller le rencontrer. Super, il s'appelle Larry, il est dans la cave, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Te faudra une carte d'accès par contre, tiens, prends celle-là, il m'en reste d'autres. Ben voilà, on l'a la carte. Est-ce que l'immeuble est tenté ? Parce qu'on se pose des questions. Sale mon chéri, je m'occupe des appartements à Dyson depuis un bon bail maintenant, et je n'ai jamais vu de fantôme ou de gobelin. Les gens ont vraiment trop d'imagination, mais je pense que c'est les bonbons et les films d'horreur qui font ça. Non, moi je pense qu'il y a des fantômes en fait. Ah, une autre fois ! On a la carte, mais en même temps, on n'a pas vu l'étage numéro 2. Il n'y a personne. Ah, bonjour, je viens d'emménager, je voulais me présenter aux voisins. Ok, on peut rentrer chez les gens comme ça ? Si ça se trouve, ça a des traqués. Il a plein de petits trucs de collection. Bonjour, moi c'est Sale, je viens d'emménager avec mon père. C'est quoi le souci avec ton visage, gamin ? Mais vas-y, comment tu parles aux gens ? Oh, je sais, les ados ont une nouvelle façon de s'exprimer, j'étais moi-même jeune autrefois. Tant que tu n'es pas dans un gang, ça me va, t'es dans un gang. Non, non, rien à voir. Merveilleux, eh bien je suis Charlie, touche pas à mes affaires et tout ira bien, je suis un collectionneur, tu vois, je collectionne plein de choses. Ces collections sont comme ma famille, si t'as un problème avec elle, t'as un problème avec ma famille. Oui, monsieur, ne vous en faites pas, je ne ferai pas de bêtises. C'est bon à entendre. Ben, en même temps, j'aurais bien joué avec. Contemple la grandeur de la collection complète de jolis poneys, c'est une gloire d'avoir toute la collection. Tu peux regarder, mais surtout, tu touches qu'avec les yeux. C'est quoi un joli poneys ? Mais attends, tu vas te faire défoncer si tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne dis jamais ça à un fan. Seigneur Dieu, mon enfant, tu n'as jamais regardé mon joli poneil et canaçon arc-en-ciel ? C'est tout simplement la meilleure série de tous les temps. Comment ça vannes ? Il y a du drame, de l'action, de la romance, de l'humour, tout ce que le peuple peut demander. Et les poneys, mais... Il ne faut surtout pas me lancer sur ce sujet. Non, mais j'ai senti. J'ai dû louper ça, il faudra que je regarde la prochaine rediffusion. T'as intérêt ? Oui, je pense que t'as intérêt avec un voisin comme ça. Crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Et là, on ne peut pas parler un peu des petites bestioles ? Et les statues d'Angers Démons, oh non. Je peux faire tout le tour de votre appart ? Non, j'abuse. Bon, on a appris qu'il y a des fans des petits poneys. Dangereusement fans des petits poneys. Des jolis poneys, par contre. Il faut croire qu'il n'y a personne. Premier étage avec une étoile, ça fait rêver. Par tous les cinq, elle est effroyable. Veuillez me pardonner, recommençons. Bonjour jeune homme et nouveau résident de l'appartement 402 d'Adison Apartments. Comment puis-je vous être utile ? Comment vous connaissez mon nom ? Je suis au courant de tout ce qui se passe entre ces murs, cher monsieur, vous ferez bien de vous en rappeler. C'est la propriétaire de l'immeuble ? Le propriétaire de l'immeuble ? Est-ce que je peux rentrer ? Je suis très à cheval sur ma vie privée, vous comprenez, bien sûr. Au revoir, ok. A bientôt jeune ami. Il n'y a personne, Addison est malade. Encore un... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un détective. Bonjour jeune homme, tu viens d'emménager, n'est-ce pas ? Oui monsieur ? Je viens de parler avec ton père, j'ai pu comprendre que vous étiez dans un autre état au moment des faits la nuit dernière. La Libye est solide, c'est bien. Essaye de ne pas trop nous mettre dans nos pattes, d'accord ? On enquête sur un lourd crime. Sur un lourd crime ? Je n'ai pas envie d'en parler. Ok. Hein ? Tu veux quoi là ? Ce n'est pas un peu trop tôt pour Halloween ? Je te retourne la question, tu as la peau verte. Ces gosses aussi stupides que moi, rien. D'accord, ce ne sera pas notre voisine préférée. On va aller à la cave, je pensais qu'on aurait la sortie de l'immeuble au premier en fait. Peut-être que tout se joue dans l'immeuble pour le premier épisode. Poubelle, j'aime bien fouiller les poubelles. Non, il n'y a pas. Ouh, mais j'ai tellement hâte de pouvoir utiliser ce truc. Un balai, et là-dedans il n'y a rien ? Il y a des objets trouvés là ! Bon, d'accord. Déception. De la bonne balbouffe, mais en vrai, je n'ai pas vraiment faim. De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'argent, donc ça résout le problème. Et là, on se fait un pote. Il n'a pas dit qu'il était dans la cave ? Mais il rentre vraiment chez lui comme... Il rentre vraiment comme si c'était chez lui, je veux dire, pardon. C'était quoi ça ? Moi je pense droit dessus, ça ne sert à rien d'éviter le problème. Ah ouais ? Larry, ta mère a dit que je devrais venir te rencontrer, je viens d'emménager au 402. Tu peux rentrer, la porte est ouverte. Ouais, cool ton masque. Au moins quelqu'un qui apprécie les masques. C'est une prothèse. Ah, je croyais que tu faisais ça pour le fun en fait. Eh merde, désolé mec. T'inquiète, j'ai encaissé bien pire, je suis content qu'il te plaise. Mais donc, t'as genre plus de visage là-dessous, c'est passé quoi ? Je veux pas trop en parler. Ok, on passe à autre chose. Je m'appelle Larry, je vais ici avec ma mère. Moi c'est Sal, mes amis m'appellent Sally Face. J'arrive avec mon père du New Jersey. Sally Face ? Faut croire que c'était pas vraiment des amis en fin de compte. Quand ils ont commencé à m'appeler comme ça, je me suis dit que si je m'appropriais ce nom, ces connards ne pourraient pas s'en servir contre moi. Ah, c'est pas mal. Tu m'as l'air bien compliquée, hein, Sal. T'es grave chelou, je t'aime bien, je sens qu'on va bien s'entendre. C'est ce que ta mère m'a dit. Les mères savent toujours ce qui est bon pour leurs enfants. Pourquoi tu vis dans la cave ? Maman dit toujours que c'est pour protéger cet endroit des rats. Mais je suis à peu près certain qu'elle paie pas de loyer grâce à son boulot de maintenance. Mais en vrai, ça va, ça me dérange pas. Je peux écouter de la musique aussi fort que je veux quand elle est pas là. Sympa. Ouais, c'est genre ma bat cave perso. J'aime bien ton t-shirt, merci, ça veut dire Sally Face, et ouais. J'ai ma propre ligne de vêtements. En vrai, ça vient du groupe de Metal Sanity's Fall. T'aimes le métal ? Je le sais pas trop. Au fond, je les ça, écoute un peu ça. C'est leur premier single, la bonne sortira dans quelques mois. Répe nearby. J'ai ma propre. J'ai ma propre bébé. J'ai ma propre école. Ah je peux bouger d'accord C'est passé quoi au 400 fois ? Moins fort mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de toute façon avec le bruit qu'il y a ? Le Mercier est toujours dans l'immeuble Là tu sais ça, j'ai tout vu, t'es défoncé J'aurais voulu ça me foutu les boules Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon alors j'étais en train de me déboucher les cheveux dans le Sanderson A peine je suis de réparer que j'entends des brûlés hurlant qu'on m'a détraqué Je sais ce que t'as fait quoi, c'est Armand m'a tout dit Elle a essayé de le calmer mais elle n'a même pas dit un mot qu'il l'avait égorgé J'étais choquée, je ne pouvais plus bouger, j'ai pétrifié de peur J'osais à peine regarder partout de la serrure Mais enfin ça s'est passé si vite, puis il a nettoyé, il est parti Je sais pas comment il a pu, comment il a pas pu me voir J'ai rien dit à personne, même pas à ma mère Mais je te fais confiance, bah je dis ça au flic Tu sais qu'il a fait ça ? Ouais clairement c'était Charlie, le casseau du 204 Elle a dû dire un truc pas sympa sur ses poneys je pense Ils portaient des gants alors je pense pas qu'ils ont trouvé des empreintes Bah ouais, faudrait le dire aux flics non ? J'ai bien essayé de parler à ce détective mais il veut pas m'écouter sans preuve Genre ma parole vaut rien tu sais Moi je te crois à fond, le mec au poney je l'ai pas senti C'est quoi son problème au titre du 100 points ? C'est monsieur addition, le proprio, je crois pas l'avoir vu une seule fois de son appart Ah, je parle qu'à travers la fente pour le courrier Donc il y a un problème avec le proprio aussi Il est vraiment spécial mais c'est pas un mauvais bougre Et si tu lui dis un thé d'Adison, je vous en prie, merci, tu auras une tasse de son fameux thé Je vois pas pourquoi je ferais ça Moi j'en ai heureux mais apparemment les adultes adorent Oh là, c'est un dealer le mec en fait Je suis pas sûre qu'ils vendent du thé Je suis pas persuadée en fait Et c'est tout, on le laisse comme ça ou on décide qu'on va mener l'enquête ? C'est le scanner radio des flics, je peux les écouter papoter Comment t'as décoté ce truc, ouais c'est clair Je te raconterai une autre fois mais attends tu viens de me dénider Si je me fais passer pour un flic, je peux les distraire assez longtemps Pour que tu puisses t'infitrer dans l'appart 403 On pourra peut-être y trouver une preuve à montrer aux détectives Un truc qu'ils auraient pas vu Direc c'est moi qui dois faire les fractions T'as le masque en même temps, c'est... T'as le masque Bah faut que je reste là pour faire l'appel et... D'inquiète je déconne, ça me chauffe de ouf J'avais envie d'aller voir cet endroit en vrai C'est quoi le plan ? Je les appelle pour le faire croire à un braquage ou une prise d'otage Ça devrait les faire bouger Je pense que ça nous donnera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte que c'était un canular Il vaut mieux que tu sois en haut pour pas perdre la moindre seconde On va utiliser mes Tokiwoki pour se parler pendant toute l'opération Ensuite je te préviens des je sais qu'ils vont revenir Ça m'a l'air béton ton truc Ouais Ça peut marcher Juste peut-être pas un braquage de banque mais un vol à main armée Dans genre une station d'assistance Ou une pharmacie que ce soit plus crédible Ouais on va dire que ça arrive un peu plus souvent T'as peut-être raison Bien vu Sally, prends ça, va dans ta chambre et dis-moi quand t'es prêt T'auras plus qu'à appuyer sur la touche triangle Regarde quand même s'il n'y a pas d'autre chose à choper J'aime bien tes peintures Euh... Il y a encore... Ah il y a le chien C'est le chien qui nous a parlé là A près de cette... Ah il y a les gens aussi J'ai même pas fait gaffe Donc on a les gens au début qui sont en haut On a le chien là qui nous a parlé Et qui nous a dit qu'il y avait enterré vivante la mer je crois Et je crois que c'est sous cette arbre qu'il nous parlait en fait Il me semble qu'il était pris d'un arme Donc ça viendrait de là les images de son cauchemar en fait C'est bon je monte J'aimerais bien voir ce qu'il se passe dans l'appartement 403 quand même Il m'a dit de retourner dans ma chambre Il m'a dit de retourner dans ma chambre Voilà j'avais déjà oublié que c'est la 402 Ma chambre Qui est là Le chat Qui est là Ok je suis dans ma chambre maintenant Bon on va le faire alors Je vais passer appel donne moi une seconde Ok c'est fait j'ai entendu un sacré vacame à l'étage Donc je pense que ça a marché Va voir si tu peux entrer dans l'appartement 403 maintenant Non sorti Et je peux passer sans casser les... Bon faut croire que je suis super fin Ah mon dieu Il y a une table basse et quelques bouquins Des trucs qui pourraient être importants Non j'avais envie de te dire comment était la déco De la camelote je dirais plutôt Continue à fouiller il y a sûrement un truc Ben C'est tordu ce truc J'avoue sans déconner Le mec il voit pas mais il est d'accord avec nous Ah il y a des poneys Il y a des figurines On dirait qu'il en manque une Il y a comme une silhouette plus claire dans le sang C'est bon je sais comment le coincer sort de là et revient me voir à la cave Il l'a tué pour choper le dernier poney qui manquait à sa collection Le crime était facile à résoudre Sanderson et Charlie collectionnaient ses jouets bizarres Ils en étaient fous Madame Sanderson a trouvé un genre super rare et pas réel Elle m'en a parlé quand je suis allée réparer ses toilettes D'ailleurs je suis sûre que Charlie n'a pas pu s'empêcher de le lui piquer En vrai ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça qu'il a buté Mais oui c'est évident Il est hyper malaisant ce mec Il y a un truc pas net chez lui tu me suis ? C'est dingue faut qu'offrir ce type On peut pas vivre dans le même immeuble qu'un meurtrier Exact c'est pour ça que tu dois t'infiltrer dans sa chambre Et voir si tu peux pas trouver de jouet Attends pourquoi c'est moi qui dois le faire J'ai déjà dû me faufiler dans la part 403 Ouais rebelle-toi un peu Sally Charlie m'a pas la bonne Il me laisserait jamais entrer Il m'a accusé d'avoir volé des friandises Ok ça va je m'en occupe Sinon je vais pas pouvoir dormir de toute façon Mec tu reprends ce sac Tu pourrais y mettre le jouet sans le toucher C'est marrant j'ai l'impression que tu as déjà fait ça Ah non je regarde juste trop la télé Ok Ah la chambre de lisa je l'avais pas vue Dommage J'aime bien faire des tours dans les salles de bain Faut pas me juger Surtout que la porte de la sortie A pas du tout la même tronche Donc je devrais pas pouvoir la rater normalement Que voulez-vous Alors le mec au poney Était au 3ème non ? Au 5ème c'est le mec mystérieux Avec la salle de bain qui est fermée Non c'était pas le 3ème Deuxième étage alors Il faudrait que je récupère une tasse de thé chez Sanderson peut-être aussi Ah attend c'était 202 peut-être Je retiens pas les chiffres Faut croire qu'il y a personne J'ai réussi à me paumer alors qu'il y a 5 étages qui se battent en duel pour de vrai Ah non 204 Par contre une fois qu'il est rentré quelque part il peut Il est chez lui en fait Il a plus besoin de toquer ni rien Carte-clé, Tokiwoki, sac Je vais essayer de le distraire Et donc ? Et ouais je sais tu es bouche bée face à cette extraordinaire collection Ouais T'en fais pas si je suis à la maison tu pourras repasser les contempler Est-ce que vous vivez seul ? Seul regarde autour de toi J'ai toute la compagnie que je pourrais désirer Même si je dois admettre que c'est sympa une visite de temps à autre Mon petit coin de paradis Moi et mes collections Je reviens tout de suite Salut fesses mon brave gars Bonne chance Un sac en plastique Je peux prendre la figurine de l'appartement de Charlie Ouais mais Comment te dire C'est pas un peu flag là ? Hmm J'ai bien envie de tenter le coup du thé Des fois qu'il y a un truc pour les faire dormir dedans en fait Parce que ça m'étonnerait que ce soit du vrai thé cette histoire Parce que tant qu'il me regarde fixement c'est mort On va tenter le thé On va tenter le thé Bonjour Ouais d'accord Comment puis-je vous être utile ? Un thé d'Addison Ça arrive tout de suite Et tu le passes Tu arrives à le passer à travers ça Vas-y moque-toi de moi Ah les somnifères Non mais c'est bon J'ai tes mauvais angles Ça doit être du vrai thé en fait Ça doit être du vrai thé Sauf que moi j'ai vu qu'on avait des somnifères dans notre appart Somnifères que je n'ai pas pris bien sûr Là c'est bon c'est 402 C'était dans la salle de bain plutôt je pense Plutôt dans la salle de bain On n'a pas de salle de bain Si on a été là Alors les somnifères Donc vous faites ça Ah je peux pas simplement l'associer Ah d'accord c'est directement Là c'est sûr ça va semer l'autre gros larve Donc je vérifie Avec un peu de somnifères dedans Ah j'avais pas fait gaffe Faut que je trouve des piles Donc on va endormir Récupérer le poney Donner le poney aux flics Et c'est bon Enquête résolue Alors comment je fais pour te donner ça mon chat Si je viens de le prendre D'accord ça s'est déclenché tout seul J'adore le thé d'Adison File le moins Ah ouais Il doit quand même mettre un truc Dans le thé à la base Parce que c'est pas normal les réactions Ça détend tellement Tu m'étonnes que t'es détendu mon gars Je peux lui donner Profet obtenu au dodo Est-ce que je peux lui donner Des coups de pied même pas Alors c'est parti J'ai le jouet Jacques Pote Ah tu l'as mis tout seul D'accord Mon inventaire S'utilise assez facilement Mais maintenant je sais pas trop Si je veux aller lui reparler à lui Ou si je veux voir directement un flic Ou voir le détective en fait J'aurais peut-être dû lui dire à la radio Non ça me fait chanter Bonjour monsieur l'agent Bonjour Sal J'ai des preuves Laisse moi voir Ça vient de la part de Charlie Comment t'as eu ça ? Il me l'a donné Je voulais juste dire bonjour à mes voisins Et me présenter à tout le monde Vous savez J'étais là En train de papoter avec Charlie Et quand il m'a montré ses jouets Il y en avait un avec du sang dessus Je me suis dit que ça allait sûrement aider Alors je l'ai mis dans mon sac de déjeuner Eh bien jeune détective en air Parce que je vois bien jouer petit Je vais le garder Seulement la prochaine fois Tu viens nous dire cette information Au lieu de te mettre en danger On est d'accord ? Oui ça aurait été plus logique quand même Oui monsieur on est d'accord Et du coup ça m'a débloqué le passage Et du coup je peux sortir Quel environnement sympathique Bien joué ça tu peux te calmer maintenant Ah il a arrêté direct Je suis innocent je jure Je croyais que vous étiez mon ami J'ai pas d'ami Je fais mon boulot c'est tout Comme il y avait personne J'ai regardé par la fenêtre arrière du van Ah mon dieu mais non Mais là il a fait plus Des images d'une telle violence Surtout pour le jeune enfant que vous étiez Non ça va on a vu pire à la télé A seulement 15 ans Il est déjà témoin de deux épouvantables crimes Ça a dû être traumatisant Oui si on veut Le mec il s'en fout Salie son table Et après toutes ces années On a trouvé de nouvelles preuves Qui ont innocenté Charlie Tu rigoles ? Je suis en train de me dire Que je me suis plantée dans l'enquête Une partie non négligeable de sa vie à Londres Qu'est-ce que ça vous fait ? Rien Absolument rien Je ne me sens pas responsable Je ne suis pas du tout en train de dire Que j'ai mal joué ma partie Je ne suis pas convaincue qu'il n'ait rien fait Ouais il y avait un poney avec du sang dessus quand même Effectivement c'est ce que vous disiez la dernière fois Et puis il y a aussi mon pote qui m'a dit que c'était lui Ou alors il m'a raconté n'importe quoi le gars en fait Et pour Larry Bah ouais Et bah quoi Larry Comme je l'ai dit Il a été mon meilleur ami tout au long du lycée Ouais Le problème c'est que c'est Larry qui t'a dit que c'était lui Et qui a tout fait pour que tu trouves le poney T'as pas l'impression qu'il t'a manipulé Si c'est pas lui le vrai coupable Et après le lycée on en a déjà parlé Je l'ai perdu de vue après le bac Je sais même pas où il est aujourd'hui Mais il tue des vieilles dames Voilà ce qu'il fait Sally Le mentionner sans que vous contrariez Je vois pas en quoi c'est utile de répéter les mêmes questions au bout Je croyais que vous deviez m'aider C'est vrai que tu prends 60€ de l'heure mon gars Donc au bout d'un moment Il faudrait que tu l'aides à aller mieux Je comprends votre frustration Sally Vraiment Je peux vous aider Mais je sens que vous ne me dites pas tout Et je ne peux pas vous aider Si vous n'êtes pas totalement honnête avec moi Vous comprenez ce que je veux dire Je comprends que t'essaies de rallonger les séances pour gagner du blé Ouais Malheureusement nous en avons fini pour aujourd'hui Alors comme je ne connais pas le jeu Je suis en train de me dire que je me suis peut-être plantée dans l'enquête en fait Attendez Je C'est à propos de Larry Je suis désolée Sally Vous savez combien ils sont stricts avec les horaires Bah ouais attends Regardez ce que vous vouliez me dire pour la prochaine fois Comment ça ils sont stricts ? Tu l'interroges où en fait là ? La semaine prochaine ce sera notre dernier entretien Alors j'espère que vous me laisserez vous aider Il remet son masque Je ne pense pas que vous soyez un meurtri Ils sont en prison Ils sont en prison là Oh mais c'est trop bien Vous êtes peut-être bien le seul C'est génial Sale Sally où es-tu ? Il y a toujours cette histoire de chien Pourquoi tu n'attendrais pas que ton père arrive et devrait être là d'une minute à l'autre Mais je veux vraiment le voir S'il te plaît Il n'a pas son masque à l'époque S'il te plaît je peux jouer avec le chien ? Bon d'accord Sally donne moi juste une seconde pour aller chercher mon sac Comme ça on peut y aller ensemble Youpi je t'attends là-bas près des arbres C'est comme ça qu'il y a dû y avoir le drame J'adore la musique aussi Donc le drame a eu lieu déjà Décor apocalyptique L'univers du petit garçon s'est écroulé j'imagine Collier du chien Sac de maman Je pense que c'est collier du chien Squelette de chien Crâne de maman Du sang partout Et lui Il est emmené dans l'ambulance pour se faire réparer le visage J'imagine Merci beaucoup d'être venu m'aider avec les toilettes Pas de problème madame Sanderson Ce sera fini en rien de temps Super normalement Herman sans se réoccuper lui-même Et malheureusement il a les doigts en vilain état Et je ne fais pas trop confiance au plombier du coin C'est toi qui as été tué ? Je comprends Merci beaucoup Ouh alors là ça part complètement en live Là ça part bien en pistachette Vous devriez être morte Et normalement c'est pas moi qui vous aide C'était Larry Et tout est bancal Et donc là est-ce que je peux Ah bah J'aurais dû le voir arriver en plus Mon dieu Ils ont fait un travail énorme sur la symbolique non ? Oh quelle horreur Toi là J'ai même pas envie de dire ce que tu dis tellement t'es effrayant S'il te plaît Aide-moi Tu veux que je t'aide en quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? L'eau Elle s'est arrêtée Très soif Ne t'inquiète pas Je sais comment arranger ça S'il te plaît Dépêche-toi Ça ça met mal à l'aise Si je fais pas des cauchemars cette nuit Alors c'est parti Montez Donc on va débloquer un truc dans les canalisations Ok autant que pour moi Il y a une énigme Je sais toujours pas si j'ai bien résolu la première partie Ou si je me suis foirée C'était un jeu qu'il faut faire plusieurs fois pour résoudre correctement aussi Descendre Non je suis redescendu trop bas Non Je voulais essayer de rallumer le premier Je sais que je vais retomber là d'ailleurs Toujours pas D'accord Donc c'est pas lui qu'on allume Sauf si ça s'est remis Je me comprends Je suis la seule à me comprendre Mais c'est pas grave T'es restée allumée Donc l'autre c'est vraiment pas en deuxième position Voilà On va vérifier s'il y a un passage là-bas Là ou pas Non Donc normalement On allume celui qu'on a vu au début Ça a marché ouais Bon tranquille les énigmes pour l'instant L'eau est jolie Oh non Et ça l'a aidé ça ? Bon bah écoute si t'es content Et donc maintenant je peux regarder par la... Voilà Donc on voit le meurtre comme a raconté Larry On se tient à sa place Oh c'est horrible Ouais On peut pas aller plus loin Ben on va partir du coup Parce que j'ai l'impression que je pourrais rien faire d'autre Ça va être Larry à tous les coups C'est lui qui nous a mis sur la piste de l'autre Ça se trouve lui aussi il est fan des poneys en fait Voilà on va voir lui Sale rapproche toi J'ai quelque chose à te montrer Oh aïe 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 Je sais que tu as touché à mon poney Je croyais qu'on était amis Sale Traumatisé à vie le gosse Bon personnellement j'ai beaucoup aimé Donc merci à Batman de l'avoir conseillé Par contre là je me pose plein de questions Pour le peu qu'on a vu pour l'instant J'ai l'impression que Sally se sent responsable de la mort de sa mère Alors j'imagine qu'il y a dû y avoir un gros accident Le jour où il a demandé à sa mère de l'accompagner voir le chien Comme on a vu les squelettes du chien et de la maman Bah je pense qu'ils sont tous les deux morts Peut-être qu'une voiture leur en rentrait dedans tout simplement Par contre est-ce que Sally a été blessée au visage dans l'accident ? Ou est-ce qu'en vrai c'est arrivé plus tard ? Parce que si je me rappelle bien On parlait d'automutilation dans les avertissements du jeu Est-ce qu'il aurait pu se blesser lui-même Parce qu'il s'en veut pour sa mère ? A voir Je sais pas si les épisodes nous donnent des réponses claires dessus Ou s'il faut tout deviner par nous-mêmes Il y a aussi Larry Que j'aimais bien au début parce que j'aime le métal Et l'opéra Même si ça n'a rien à voir J'ai l'impression qu'il nous a complètement manipulés non ? Et maintenant que j'y repense Même le fait qu'il ait un truc pour espionner la police C'est quand même pas très net On a aussi appris qu'il avait été ami avec Sally très longtemps après ça Et que Sally est manifestement enfermée pour une histoire de meurtre Mon hypothèse pour le moment c'est que Larry est sans doute liée directement à la mort de cette pauvre femme C'est peut-être même lui le meurtrier Ça dit il pourrait aussi chercher à couvrir quelqu'un qu'il aime beaucoup comme sa mère Dans un cas comme dans l'autre Larry a sans doute cherché à faire accuser volontairement Charlie Vu qu'il ne s'entendait pas avec lui Comme ça il s'en est débarrassé et faisait d'une pierre deux coups Ce qui ne nous explique pas comment le joli poney couvert de sang a pu arriver chez Charlie par contre Il va falloir éclaircir ce passage Par contre si c'est bien Larry qui nous a manipulés Il a peut-être continué à manipuler Sally plus tard Et c'est peut-être à cause de ça qu'il a fini par être accusé de meurtre Ou seconde option C'est Sally qui raconte n'importe quoi au psy En vrai le meurtre a eu lieu peu de temps après leur emménagement dans l'immeuble Et c'est lui qui assistait au meurtre Ça pourrait expliquer le passage chelou C'est Sally qui s'occupe de déboucher les toilettes Et qui regarde à travers la porte de la salle de bain Je note aussi que dans ce passage On dirait que c'est le joli poney qui avait été balancé dans les toilettes Et qui bouchait tout Ça n'a pas grand sens pour moi pour le moment J'avoue je vois pas pourquoi un objet collector aussi rare Aurait été balancé dans les WC Et si c'est vraiment Sally qui assistait au meurtre Il faut comprendre pourquoi il a fait accuser Charlie Dans ce cas il essayait peut-être de protéger un proche comme son père Il y a aussi des histoires de fantômes apparemment Même si je vois pas très bien comment ça s'imbrique dans le scénario Pour le moment Bon c'est vraiment juste mes premières impressions Donc j'ai dû dire vraiment beaucoup d'ânerie Surtout que j'ai pas complété à fond l'épisode 1 Je vais le refaire pour l'avoir à 100% C'est de ma faute J'ai tracé sur l'histoire principale J'aurais dû fouiller plus Cela dit ça m'a déjà pris pas mal de temps De faire le premier chapitre en vrai Et je crois qu'il y en a 5 en tout En comptant le fait qu'il faut sans doute les refaire pour tout débloquer Ça peut nous occuper combien de temps en vrai ? 10-12 heures en fouillant à fond ? Pour un jeu qui tourne dans une douzaine d'euros sur la plaie Ça va en fait Ça fait un peu plus d'un euro de l'heure C'est raisonnable Voilà donc vraiment ravie d'avoir découvert ce jeu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501